Alors hier j'ai vu un film, je ne pensais pas que j'allais en faire une vidéo parce qu'avant de le commencer je me disais que ça allait être un nanar et ce film c'est Free Guy. Et c'est marrant parce qu'au début, moi je me suis dit, bon allez je vais regarder ça mais ça va être genre drôle, ça va être un peu cucu. Et puis j'étais un petit peu, je craignais un petit peu l'acteur, alors non pas l'acteur en lui-même parce qu'il a joué dans Détective Pikachu donc forcément c'est quelqu'un de bien. Non mais au-delà de ça, je craignais un petit peu parce que j'ai un peu craint Deadpool. Et je n'ai même pas vu le 2 pour vous dire. Et donc je me suis dit, ça risque de peut-être coincer. Et bon bah j'ai commencé le film et tout ça, je me dis bon ok peut-être sur les jeux vidéo, peut-être qu'on va avoir des références, peut-être qu'il faut être vraiment assidu, il faut connaître beaucoup de choses sur les jeux vidéo pour bien que tu kiffes et tout ça. Et puis bah je me, j'avance dans le film et tout puis je fais, il n'y a pas l'air d'avoir tant de références que ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis bah le film avance, le film avance et puis bah la sauce prend. Vraiment, vraiment ça prend. Mais c'est sur des détails et en fait tu te rends compte que le personnage est attachant et même l'histoire en fait elle l'est. Elle est, alors elle n'est pas exceptionnellement originale parce que bah je pense que vous pouvez deviner en fait facilement le synopsis du film vraiment. Mais en fait t'as des petits détails qui font tout. Déjà il y a un truc, je vais pas résumer l'histoire et je vais pas spoiler non plus, c'est pas mon but. Vraiment il faut, il faut que vous le voyez pour des petits détails. Et notamment pour un détail qui arrive vers la fin, il faut que vous le voyez. Et voilà, il y a un moment j'étais en train de le voir et je me suis marré, mais pas exclamé, vous voyez, pas esclaffé, je sais pas comment on dit, de rire. Mais c'est le genre de scène qui se passe et t'as un putain de sourire comme ça jusqu'aux oreilles. Et limite moi j'avais les larmes aux yeux, non pas parce que c'était émouvant ou parce que c'était triste ou quoi que ce soit, mais parce que c'était épique. Vous voyez, et aussi parce que je m'y attendais pas, je m'attendais pas à ce que ça arrive. Peut-être, je peux juste expliquer que le tournant du film, enfin pas un tournant du film, mais vraiment ce qui fait que le personnage voit le monde tel qu'il est comme étant un jeu vidéo, c'est dès lors où il met en fait des lunettes de soleil. Bah voilà, là on vient, on est en train de le voir, donc en fait voilà, il met genre des lunettes de soleil comme ça et puis tout à coup tout change. Hey, maintenant que j'ai pris possession de Kishni, je vais aller le dépouiller de tout ce qui compte pour lui. Alors, on va commencer par sa petite collection là, attends, qu'est-ce qu'il y a ici ? Hmm, toi tu vas finir cramé, ha 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 ! Hein ? Wow, qu'est-ce que... Oh attends, qu'est-ce que tu fais dans mes mains toi ? Je crois que je t'adore tellement que t'as eu raison de ma quiche, bien joué. Bon je te repose, j'ai une vidéo à continuer. On va regarder celle-ci, c'est mieux. Ouais, et donc tout change au moment où il met ses lunettes là. Mais j'ai pas envie d'en dire plus. Vraiment, ma vidéo peut sembler être juste... Oh le film il était trop bien, aller le voir. Mais en même temps, moi je suis pas un critique ciné. Je verrai pas l'intérêt de vous spoiler parce que je vous demande de le regarder. Mais juste, je me dis, ben voilà, j'ai l'opportunité de faire une vidéo dessus pour dire mon avis. Et vous me connaissez, je suis pas quelqu'un qui rentre forcément dans les détails. J'aime bien partager ce que j'ai aimé, si j'ai eu un coup de cœur. Et ben là c'est le cas. Là c'est le cas parce qu'en fait il m'a surpris. Parce qu'en fait je m'attendais pas à ça. Je m'y attendais pas du tout. J'étais parti en mode, qu'est-ce que je fais ce soir ? Je regarde un film, je fais quoi ? Ouais bon. Puis finalement, et ben finalement, je suis resté au bout. Parce que maintenant c'est dur pour moi je trouve de regarder genre deux heures d'affilée de film. A part quand je suis au ciné. Mais quand je suis chez moi, des moments je commence à me faire un peu chier. Et puis au bout de deux heures, enfin non, au bout de une heure, je coupe et je fais autre chose. J'arrive à avoir du mal maintenant à rester. A part si le film est extrêmement prenant. Mais là pour le coup c'est ce qui s'est passé. Le film il m'a pris et je serais curieux en fait d'avoir vos avis à vous. Parce que avant même de faire cette vidéo, j'ai même pas été voir sur internet les critiques de ce film. J'ai même pas été voir, même maintenant je sais toujours pas ce que les gens ont pensé de ce film. Donc bon, mais est-ce que c'est une bonne chose finalement d'aller voir tant que j'ai apprécié ? C'est le but non ? Bon, allez c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien tourner à vos occupations. Et ciao à tous !